Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve encore pour un Rolshin. Donc il y a une pièce maîtresse. En fait cette vidéo sera en deux parties puisque j'ai fait deux commentes à trois jours d'intervalle. J'ai reçu la première aujourd'hui qui a été très rapide à arriver. Je crois qu'elle a mis un tout petit peu plus d'une semaine. Et voilà, je vous affiche les prix que j'ai eu en promo. Vous trouvez facilement des codes promo, de toute façon ils en fournissent eux-mêmes. Et voilà. Alors on va commencer par le côté pas de l'amour du tout et on finira par la pièce maîtresse de cette première partie. Le pourquoi j'ai passé comment. Donc déjà j'ai recommandé des culottes. Ben oui, obsession culotte en ce moment. Donc j'ai pris un autre lot de cinq culottes. C'est bien cinq. Attendez, deux, quatre, cinq. Ouais. En coton, tout simplement. Alors c'est noir et gris, blanc. Ici vous en avez une noire et blanche avec un cactus. Ici une grise avec une plume. Une blanche marquée baby love you. La chérie va beaucoup aimer. Une basique rayée en diagonale. Et une avec des chevrons. Voilà. Avec le groupe. Tout simplement, franchement, elles sont très bien. Mamie Cachou, toi qui voulais savoir si elle tenait à la machine. Oui, pas de soucis. J'ai déjà lavé dès de l'autre lot. Et ça n'a pas bougé. À part le flocage. Il y en a un avec du flocage. Et là, ça a bougé. Mais ce n'est pas très grave. Dans le même esprit, j'ai recommandé des collants. Donc je n'ai pas encore essayé les deux. Vous allez voir que sur les deux parties du hall, j'ai limite ma tenue pour mon anniversaire. Donc je suis bien contente. Donc c'est encore des noirs en résie avec des étoiles. Je ne sais pas. Alors je fais attention parce qu'elle m'attache au café juste en dessous. Voilà. Voilà. Donc j'ai ceux-là et ceux avec les fleurs. Il faut que j'essaye. Je ne les ai pas essayées. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de les mettre. Et pour aller avec, j'ai recommandé une jupe fendue. Donc vous verrez le tout porté dans la partie de mon anniversaire du vlog de février. Voilà. J'ai pris. Alors ce n'est pas du tout la même matière. L'autre, c'était en matière maillot de bain. Ici, c'est carrément genre flanel. Elle est fendue sur le devant comme j'aime bien. Et vous avez un zip sur le côté pour l'ouvrir et la fermer. Et c'est une taille haute. Donc il y a des poils parce que je viens de l'essayer. Elle est un peu longue pour moi et un peu large. C'est ça le problème. C'est que je suis vraiment entre deux tailles pour les bas chez SHEIN. C'est que le S est un tout petit peu trop juste. Et le M est un petit peu trop large. Donc, c'est de mes cheminiers. Donc, voilà. Mais en pliant la ceinture, je sais faire deux tours avec la ceinture pour la remonter. Donc, on verra ça quand je la mettrai dans le vlog. Mais franchement, pour le prix. En fait, j'avais craqué dessus. Je l'avais vu en couleur rouille. Mais elle n'était plus dispo. Donc là, je vais voir si elle la restocque en rouille. Et je pense que je me la reprendrai en rouille quand elle se contrera en stock. Parce que j'ai trouvé la couleur tellement belle qu'au départ, j'avais craqué sur la couleur. Et je m'étais dit, tant pis, j'aurais la noire qui est un peu trop juste et l'autre qui serait un peu trop large. Du coup, je la reprendrai. Alors, toujours dans le glamour à 100% glamour, encore pire que les culottes, j'ai pris une tondeuse pour les poils du nez. Voilà. En fait, j'ai souvent ici un poil noir. Quand je vous dis que c'est glamour. Et quand je l'arrache à la pince à épiler, ça fait pleurer. Ça fait mal et ça fait pleurer. Donc, Enzo, ça fait longtemps qu'il me demande une tondeuse pour les poils du nez. Donc, je me suis dit, je vais en commander une. Je vais tester. Si j'aime pas, il la récupérera. Et si elle est bien, j'en rachèterai une pour lui. Parce que, bon, on va peut-être pas se prêter notre fond de deux années. Donc, voilà. Il y a le manuel d'explication à l'intérieur. Vous avez un petit pinceau pour nettoyer la tête. Et vous avez donc le bazar qui, je suppose, fonctionne sur pile. Ils ont mis des stickers partout. Je ne sais pas. Donc, vous avez la petite truc ici. Ici, c'est pour l'allumer. Bon, elle fait déjà un bruchelou. Alors, qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur ? Donc, oui, forcément, ça fonctionne sur pile. Bon, je pense que c'est des piles classiques. Ça a l'air d'être un gros trou. Mais ça a l'air d'être des piles classiques. Écoutez, je regardera ça et on testera en vlog. Oui, on va faire du crash test chez In. Parce que dans l'autre commande, il y a d'autres produits que j'aimerais bien crash tester. Donc, je pense que je le ferai avec vous en vlog. Tant que j'en ai une sous la main, je vous montre une des miennes. Mais j'ai recommandé plusieurs palettes. Pas pour moi, puisque moi, je les ai toutes commandées la dernière fois. Mais pour faire des cadeaux à Noël de cette année, fin d'année. Donc, il n'est jamais trop tôt pour penser à Noël. Les gens, ça évite de dépenser tout en fin d'année. J'en ai pris une pour un anniversaire. Et j'en ai pris une pour ma mère. Je ne sais pas si elle l'aura pour son anniversaire, la fête des mères ou Noël. J'ai pris pour mes nièces et pour mes deux belles-sœurs. Donc, voilà. J'ai recommandé des petites palettes. Vous savez maintenant, je pense que je les aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la série. Ça dépendra de quand je reçois ma deuxième commande. Si je la reçois la semaine qui suit, ce week-end, vous aurez le haul avant la série. Sinon, vous aurez le haul après la série. Mais quoi qu'il en soit, vous avez toute la série de toutes les palettes en Swetjean Makeup. J'ai pris un lot d'accessoires pour les cheveux, comme ça, juste parce que je voulais le peigne à la base. Un peigne à queue en métal, parce que le mien en plastique n'est pas très précis. Et comme vous savez que j'aime beaucoup faire mes coiffures avec les petits élastiques, je l'ouvre et vous montre. Donc, il vente évidemment le peigne à queue tout seul. Sauf que pour que, moins d'un euro en plus, j'avais les trois accessoires. Donc, j'ai pris celui-là. Vous avez également ici devant pour bien séparer les mèches. Voilà, je le trouve assez bien, assez costaud. Et ça séparera beaucoup mieux les mèches que celui que j'ai. Oh là là, mais ça ne va plus du tout mes cheveux. C'est en scoiffure en direct. Et du coup, à l'intérieur, vous avez également la brosse comme ça. Alors, c'est soit pour créper ou alors pour bien plaquer les cheveux. Oh, ça fait tout doux. Quand vous les attachez. Donc, voilà. Ça aussi, ça fait un bon moment que j'en voulais un. Et il y a également ceci. Donc, c'est une mini brosse en poil et un mini peigne. C'est pour faire les baby air, vous savez. Et ça, ça fait très longtemps aussi que j'ai envie de tester, de les faire. Donc, je pense qu'on testera également en vlog très prochainement les baby air. Enfin, le coiffage de baby air. J'ai repris parce que vous connaissez mon obsession de la symétrie. J'ai acheté, donc je ne vais vous en montrer qu'un, le lot de trois pinces clips comme ça en strass. Il y en a trois dedans et du coup, c'est pas, c'est soit vous en mettez deux, soit vous en mettez quatre. Voilà, chez moi, c'est comme ça. Trois, c'est pas utile. Donc, c'est mon essoma. Donc, j'en ai repris un juste, j'ai repris un lot pour reprendre un pour moi et les deux autres qui sont ici. Je vais vous les mettre de côté pour le prochain concours. Voilà, c'est comme ça, je pourrais mettre deux de chaque côté. Ça fera très joli. Alors, ensuite, on a presque fini. J'ai commandé trois paires de fossiles. Donc, ils n'ont pas tous le même prix, c'est chiant. Donc, je vous montre du plus simple au plus fou là. J'ai pris d'abord celui-ci. Alors, ils n'ont pas de nom. Voilà, les boîtes sont très soft. Mais je les trouve très jolies et assez simples. Et je pense qu'ils ont la longueur pour passer derrière mes carreaux. Et franchement, les fossiles Chine, gros coup de cœur. Ils ont une très bonne qualité. D'ailleurs, vous verrez que c'est le carnage fossile dans la deuxième partie. Ensuite, j'ai pris ce le-ci. Ils ont l'air, mais magnifiques. Je ne sais pas si vous verrez, mais ils ont vraiment un effet 3D. Oh là là, j'ai hâte de les tester. J'aime beaucoup. Moi, j'aime bien quand ils sont asymétriques. Alors, je suis une fana de l'asymétrie, mais j'aime beaucoup les fossiles asymétriques. Je ne sais pas comprendre. Et ceux-là, c'est Omom. C'est clairement pour les make-up artistiques. Parce que je ne pourrais pas porter ça, même les autres. De toute façon, je ne peux pas les porter derrière mes carreaux. Mais ceux-là, c'est Omom. Ils sont impressionnants quand même. Donc, je ne sais pas si j'aimerais sur les yeux. Mais de toute façon, je testerai. Et au pire, si je n'aime pas, je leur file aux filles après. Voilà, c'est comme ça que ça marche. J'ai repris des strass. Et ouais. Donc, j'ai pris ceux-ci d'abord en forme de petits nounours. Voilà, je les ai trouvés mignons. Donc, normalement, c'est pour les ongles. Moi, je m'en sers également en make-up. Et je me suis dit également pour mes bricolages. Ou des choses comme ça. Et j'ai trouvé qu'ils étaient trop choux. En holographique, comme ça, des petits nounoursons. Voilà. Vous en avez trois par compartiment. Et à chaque fois, vous avez le haut et le bas. C'est la même teinte. Donc, ça en fait six de chaque. Et un petit make-up avec un petit nounours collé ici. Ça peut être sympa. Surtout qu'en mars, on fera les liners des gourmandises. Donc, s'il y en a un de vous qui veut faire avec des petits nounoursons, c'est le moment. J'ai pris également ceci qui est sorti pour la Saint-Valentin. Donc, c'est des paillettes, des grosses paillettes. C'est des petits cœurs et des papillons rouges. Il y a des rouges, des roses et des blancs. Enfin, il n'y a pas beaucoup de blancs. Mais voilà. Ça, pour les make-up de Saint-Valentin. Ou même pour les make-up de tous les jours. Vous savez que j'adore mettre ce genre de truc en déco. Et je les ai trouvés très beaux. Donc, vous avez des papillons ici. Et tout le reste, c'est des cœurs. Ici, c'est des cœurs. Ah non, il y a encore ici des papillons. Ici, c'est des cœurs creux. Et ici, c'est des cœurs pleins. Donc, voilà. Je trouvais ça très joli. Et franchement, pour le prix, c'est le genre de petite déco que moi, j'aime beaucoup pour agrémenter mes petits make-up. Et je vous avais dit que j'avais craqué sur la grosse boîte de strass. Donc, du coup, j'ai commandé l'autre. Voilà. Et ils sont... Mais alors, car... Ici, vous avez carrément des transparents. J'ai jamais vu ça. Donc, ici, c'est plus des opaques. À part ceux-ci qui sont transparents. Et ceux-ci. Regardez-moi la teinte de ces deux-là, quoi. Ils sont magnifiques. Ici aussi. Franchement, j'ai... Oh là là, j'ai hâte. Mais... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et franchement, ils sont bourrés de reflets. Même ceux-là, qui sont opaques. C'est magnifique, quoi. Magnifique. J'adore. Les blancs, ici, ils ont l'air... Ouais, avec... Je ne sais pas si vous allez voir, mais avec des petits effets de perles au-dessus. Je ne sais pas comment expliquer. Mais oh là là. J'ai hâte de les tester aussi. Je les trouve vraiment, vraiment, vraiment très beaux. Après, ils sont un petit peu mélangés, ce qui n'était pas arrivé dans l'autre. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Mais j'ai hâte de tester ça. C'est franchement, pour le prix, foncez si vous aimez les strass. Parce que c'est quand même une grande boîte. Vous avez 2, 4, 6, 6 pouces, 18, 24 sortes de strass. Qui sont quand même pas mal remplis. Et comme je vous dis à propos de l'autre, le seul petit bémol que je pourrais trouver, c'est que c'est qu'une taille. Il n'y a pas de différentes tailles dedans. Mais vous avez plein de couleurs. Donc, on ne peut pas tout avoir dans la vie, n'est-ce pas ? Et je les utilise très souvent depuis que je les ai. Et je les trouve vraiment magnifiques. Voilà. Donc, ça conclut la première partie de mon haul. Donc, moi, je vais attendre ma deuxième commande. Mais au moins... Ah non ! Ma pièce maîtresse. Mon Dieu, j'allais oublier ma pièce maîtresse. Donc, ça fait franchement au moins 3-4 mois qu'elles étaient dans ma wishlist. Que j'ai trouvées un peu chères parce qu'elles étaient à 43 euros, je crois, de mémoire. Mais là, je les ai payées 28, je crois. J'ai pris les bottes sur lesquelles je lorgnais depuis un certain temps. Donc, c'est des bottes montantes jusqu'en dessous du genou. Je les ai essayées en vlog dimanche dernier. Enfin, dans un vlog. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir. Donc, je ne sais pas vous situer dans le temps. Je vous mets un petit close-up. On va le mettre de ce côté-ci. Pour vous montrer portées. Alors, elles sont un peu serrantes encore. Parce que je viens de les avoir. Elles sont portes neufes. Il faut un petit peu qu'elles se détentent. Mais franchement, question qualité. Elles sont géniales. Le zip est super bien fait. Les coutures sont super bien faites. Le talon est canon. Et le petit guépard, c'est trop joli. Ça habille tout de suite la botte sans trop en faire. Donc, j'adore. Voilà. Donc, je me suis dit. Quand j'ai vu le prix en réduction. Plus le code promo qui est passé dessus. Elles me sont revenus à 26,25 euros. Et des cacahuètes. Je crois. De toute façon, je vous ai affiché le prêt. Le prix. À la place de 40. 40 et des euros. Donc, j'étais ravi. Mais alors, ravi. Et elles me vont nickel. Je suis trop content. Donc, voilà pour la première partie. Comme je vous l'ai dit. Moi, je vous reprends dans plusieurs jours. Quand j'aurai reçu l'autre. Surtout que là, on est vendredi soir. Enfin, vendredi après-midi. Donc, le facteur ne va plus passer maintenant. Mais peut-être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je ne sais pas. Peut-être la semaine prochaine. Et donc, voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de remettre un petit coup de rouge à lèv. Mais ça, vous avez l'habitude. Donc, on se retrouve tout de suite pour vous. Pour la suite. Donc, pour cette deuxième partie. Changement de tête. Cette vidéo que vous n'aurez pas la semaine qui vient, mais celle d'après. C'est toujours sur les palets de Chic-Dame. Essayez de finir laquelle c'est. Alors, on va commencer par quoi ? J'ai un truc. Donc, je vous avais dit. Ça me fait penser à l'ensemble que je pense avec la première partie. Que je vais mettre pour comment les lire ça quand tu es chérienne. Toujours aussi délicate. Et j'ai pris ce top avec de la dentelle. J'ai trouvé trop beau. Donc, c'est un petit col montant encore. J'aime beaucoup ça. Et les manches sont... C'est des manches courtes en dentelle. Et vous avez le devant en dentelle aussi. Et vous avez un petit bouton pour le fermer derrière avec une petite goutte. Voilà. Et la dentelle, le dessin de la dentelle est très... Voilà. Donc, ça vous verrez. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai cru en taille S, je crois. Non, M. Ça va. Pour un M, il n'a l'air pas trop large. Je pense que ça ira bien. Et j'attire les petits cols montants comme ça. Je crois que vous commencez à le savoir. Et il y a un bouton de remplacement. Ça, c'est sympa. Alors, j'ai pris le fond de teint. Ça, je voulais rabâcher et rabâcher et rabâcher. Je l'ai pris en teint de fer. Parce que l'autre, j'ai l'impression, je suis orange. Voilà. On ne va pas débattre. Je vous dis que je suis orange. C'est sûr. Donc, on ferait un crash test de tout ça. À la fin des palettes Chiglam. Donc, le 12. Voilà. Je vous ai demandé. Vous voulez une vidéo avec toutes mes petites nouveautés. Donc, j'essaye de voir la différence de teintes. Et on voit qu'il est un peu moins jaune. Maintenant, j'espère qu'il ne sera pas trop clair. Mais je pense que ça peut être sympa. Donc, voilà. Je ferai les swatchs. Bon, écoutez, je vais faire les swatchs plus vite. Allez, tant qu'on y est. Donc, là, c'est le mousse. Il faut que j'amorce le fer. Ah. Ah. On est pas mal. On est pas mal. J'espère qu'il va bien faire le focus. Attendez, je vais l'étaler un petit peu. Donc, voilà la différence de teintes. Donc, elle est quand même. Je pense que la teinte peut être sympa. J'ai hâte de tester. Et si je mélange les deux, ça devrait faire la teinte parfaite, je pense. Un peu. Peut-être un peu trop jaune. Moi, je dis qu'on tient quelque chose. On verra. Alors. Attendez, tu me nettoiles les mains. Pour aller avec tout ça, pour appliquer tout ça, j'ai commandé des épouses. Donc, à l'unité, je l'ai trouvé trop belle. Voilà. Donc, je l'ai pris juste parce que je l'ai trouvé joli. Et j'en ai ouvert parce que j'en ai pris deux. Et elle est super moelleuse déjà, rien que sèche. Donc, ça, on testera aussi dans le crash test. Mais j'ai hâte de la tester. Parce qu'elle est super moelleuse. Donc, j'ai hâte. Et j'ai commandé également ce goût de deux. Parce que, pareil, je l'ai trouvé trop belles. Donc, vous avez une unie surpoise et une marbrée. Mais la marbrée, il y a un côté plat. Mais celle-ci, elle est un peu moins souple. Ouais. Ça ne se joue pas à grand-chose. Mais elle est quand même un peu moins souple. Mais j'ai hâte de tester ces petites éponges. Parce que, vu le prix, je crois qu'elles étaient à 1 euro. Même celle-ci, 1 euro. Enfin, elles sont à moins de 2 euros. Ça, c'est sûr. Donc, pour le prix de 2 iMax, sans compter la toute petite, vous pouvez en avoir 5 avec celle-là. Donc, j'ai hâte de tester. Et je vous le dis tout de suite, je me ferai un backup à la prochaine commente que je fais. Pour rester dans le make-up, j'ai acheté le nouveau mascara. Voilà, c'est le Max Impact. Alors, c'est un Easy Off Volumizing Mascara. Ça veut dire qu'il se démaquille facilement. Donc, j'espère qu'il tient. Le fait qu'il se démaquille facilement, j'espère que ça tient. J'ai craqué parce que le packaging était rousse. Pour l'heure, tout simplement. Mais en même temps, c'est le genre de brosse que j'adore. En poils et en légère forme de cacahuètes. Donc, j'ai hâte de le tester. Ils sont bons. Oui, je sens mes mascaras. Je sens tout, hein, vous m'excuserez. Toujours pour les cils. J'ai fait la rasiate fossile. Alors, d'abord, j'ai commandé un lot de fossiles colorés. Parce que j'en ai pas. Et vous avez un de chaque couleur. Un orangé, un bleu, un rose, une verte et une violette. Et les verts, les uniformes, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Pour les petits make-up artistique, ça peut être sympa. Et j'ai commandé un lot de 12 paires. Ils sont livrés dans une boîte comme ça. Je les ai trouvés trop beaux et vraiment pas chers. Donc, je crois qu'ils étaient à 8 euros. De toute façon, je vous avais fait pris un mot. Donc, voilà, tout est faible. Je vais vous montrer une paruée. Il n'y a plus de place, déjà. Alors, elles sont numéros de pied. Je vous les montre deux par deux, plutôt. Et pas forcément dans l'ordre des numéros. C'est un truc passé, donc je rêve. Donc, il y a ces deux-là. Voilà, et franchement, j'ai beaucoup aimé la qualité des fossiles que j'ai testé. Je trouve qu'ils ont beaucoup de modèles différents. Donc, pour le prix. Il y en a, il y en a sont vraiment très jolies. Après, ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas vraiment de référence. Là, il y a des numéros, mais ça ne change pas. C'est un lot de 12, de toute façon. Donc, ils ne les vendent pas à l'unité. Et ceux que j'achète à l'unité, comme je vous ai montré dans la première partie. Mais ça fait beaucoup de fossiles, on est d'accord. Alors, comme je vous ai montré dans la première partie, ils n'ont pas de référence du tout. Donc, ils sont beaux, hein ? Oh là 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 là. Voilà, et c'est vraiment strict le minimum l'emballage pour une fois, j'ai envie de dire. Parce que d'habitude, ils mettent plastique sur plastique sur plastique. Il y en a des chouettes. Et là, il y en a des cours aussi. Donc, c'est dès que je peux laisser après en dessous de mes carreaux. C'est ça qui est génial. Et voilà les deux derniers. Et on va terminer par une razzia. Ah non, attendez, j'ai encore un truc, un pinceau. J'ai commandé ce pinceau parce qu'il me fait penser à celui de chez Zoéva, que moi j'utilise pour appliquer ma base. Et je me suis dit si ça peut vous permettre d'avoir une alternative beaucoup moins chère aux Zoéva, ce qui était vraiment pas cher. Alors, je l'ai comparé aux Zoéva, il est un peu plus court et un peu plus fin. Il est un peu moins dense aussi, mais je pense que c'est quand même pas mal prometteur. Donc, j'ai vraiment hâte de faire le crash test. Ensuite, j'ai fait une razzia dans les élastiques à cheveux. Alors, vous allez voir qu'il ne reste pas dans le papier. Les colorés. J'ai pris deux paquets de 5000, parce que c'est des teintes différentes. Ici, vous avez du bleu, du vert, du mauve, du jaune. Ici, du rose, du bleu, mais c'est pas le même bleu du rouge. Bon, il y a quelques noirs aussi, les noirs, je m'en fous, j'en ai plein. Mais voilà les teintes. Et il y en a 5000 dedans, les gens. Donc, je ne risque pas de tomber à court de trucs. Je vous ai pris un paquet de colorés comme ça. Mais je pense que je vais vous faire un mix avec plusieurs élastiques. Dont ceux-ci, c'était marqué blanc. Et je suis déçue. C'est ça un petit aussi qui est dedans. Mais ils sont transparents. Clairement, ils sont transparents. Attendez, je vais essayer de vous en montrer. Voilà. Ça, c'est pas blanc. C'est transparent. Donc, je pensais avoir trouvé tout un lot de... D'élastiques blancs. Mais non, c'est des transparents. Bon, après, c'est pas très grave. Je vais en garder quelques-uns pour moi. Et je ferai un mix avec les transparents et les colorés. Je ferai trois paquets. Et comme ça, je vous mets un dans le prochain concours. Et deux dans les concours de Noël. Parce que je suppose que vous n'avez pas besoin de 10 000 élastiques. Si j'ai fait gagner juste à une personne. Tout le monde n'est pas obsédé du backup comme moi. Au point d'avoir plus de 10 000 élastiques à cheveux. Voilà. Et voilà. Je vous ai tout montré. Alors, franchement, j'ai hâte de tester le fond de teint, le pinceau, l'éponge. Je crois que c'est l'éponge que j'ai le plus envie de tester. Et voilà ce qui conclut mon haul Shein. En sachant que j'ai déjà refait une commente. Le fond de teint, j'en ai fait. Je viens de recommander trois quand même. Alors que je ne les prends quand testé. Cherchez pas à me comprendre. Il ne faut absolument pas chercher à me comprendre. Ça donne mal à la tête. Donc, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. À vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits. Je vous les liste en barre d'infos et je vous mets les liens. Si il y a des produits qui vous tentent. Essayez de me faire déculpabiliser. Voilà. Mais Shein, c'est l'enfer. Je vous l'ai déjà dit. C'est l'enfer. Voilà. C'est le mal ce site. On se retrouve. Attendez. Elle sort aujourd'hui. On se retrouve demain pour mon rangement make-up. Voilà. Vous êtes doux. Donc en attendant demain, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501